Bonjour, je vous présente Jean-Pierre Boucher à mes côtés, qui est venu de Toulouse. C'est un militant de BDS, BDS donc le mouvement de boycott d'Israël. Peut-être une explication sur ce que tu fais et BDS ? Je voudrais peut-être d'abord me présenter un peu. Juste quelques mots sur moi-même, je ne vais pas faire toute ma biographie. Juste expliquer que j'ai eu trois frères plus âgés que moi, qui tous les trois ont été en Algérie. Deux comme militaires et un autre comme coopérant. Et donc pendant ma jeunesse, mon adolescence, j'étais très sensibilisé par les problèmes internationaux, et les problèmes coloniaux, d'une part. Ensuite, elle est venue mai 68. Et mai 68, ça a été pour moi un tremplin pour acquérir une formation, au moins une certaine formation marxiste. Donc j'ai milité à cette époque-là pendant une dizaine d'années. Et puis après, je me suis occupé de ma carrière personnelle, enfin mes activités de chercheur scientifique. Et en 2001, lors du début d'une première année de la deuxième intifada, et au vu de ce qui se passait en Palestine, j'ai décidé de me reconsacrer à des activités militantes à fond. Donc maintenant, je suis effectivement un militant de la campagne Boycott des investissements-sanctions. Donc, boycotter les produits israéliens, pousser les entreprises françaises et autres à ne plus investir en Israël. D'abord, expliquer les objectifs, parce que ça, ce sont des moyens. Mais les objectifs, c'est quand même l'essentiel. C'est-à-dire, à quoi vise la campagne BDS ? Elle a trois objectifs. L'une part, évidemment, la fin de la colonisation et de l'occupation des territoires palestiniens occupés, qu'il s'agisse de la Cisjordanie ou de Gaza. Ensuite, il faut savoir qu'en Israël, il y a à peu près une cinquantaine de lois, qui sont des lois discriminatoires contre la minorité palestinienne. Donc, c'est l'établissement de l'égalité des droits pour les Palestiniens d'Israël. Et en troisième lieu, et ça c'est extrêmement important, l'application du droit au retour, qui a été voté il y a très très longtemps par l'Assemblée générale de l'ONU, mais qui n'a jamais été mise en application. Bon, donc ça, ce sont trois objectifs qui sont rigoureusement indissociables. Maintenant, les moyens, le boycott. Donc, c'est le boycott des produits, mais c'est aussi le boycott culturel, le boycott académique, très important. Que l'Israël ne puisse pas se présenter comme un pays comme les autres ? C'est exactement ça. Évidemment, c'est un peu la même chose que ce qui a été fait pour l'Afrique du Sud. On se souvient du boycott sportif, par exemple. L'Afrique du Sud, racontez un peu pour les plus jeunes ? Bon, il y a eu un régime tout à fait comparable, mais on le connaît mieux pour l'Afrique du Sud, c'est-à-dire un régime d'apartheid. Qu'est-ce que c'est que l'apartheid ? C'est tout simplement le fait qu'on est devant un régime légal qui instaure une inégalité des droits, des législations différentes pour une catégorie de la population vis-à-vis d'une autre catégorie de la population. Ça, c'était la caractéristique, bien sûr, de l'apartheid en Afrique du Sud, et ça s'applique aussi à 100% pour ce qui se passe dans l'attitude d'Israël vis-à-vis de l'ensemble des Palestiniens. D'accord. Alors, par rapport à ça, tu penses qu'il y a l'importance de faire un travail d'information ? J'ai l'avantage, peut-être, du fait de ma formation, de pouvoir un peu maîtriser l'anglais. Mes lectures sont beaucoup de sources d'origine anglo-saxonne, mais il faut dire que sur la Palestine, c'est sans doute dix fois plus abondant que ce qui est publié en français. En France, c'est en retard ? Ensuite, en tant qu'ex-chercheur, quand je commence à travailler un sujet, j'ai tendance à avoir envie de le creuser. Donc, j'ai beaucoup creusé sur l'Israël-Palestine. Et je me suis dit qu'éventuellement, ces connaissances-là, il serait utile de les faire connaître. Donc, j'ai commencé au début par une toute petite brochure, qui est la brochure sur... Non, c'est pas celle-ci, c'est l'eau, c'est... Voilà. Cette brochure-ci, si tu me l'as montrée. Qu'on a en image. Voilà, qu'on a en image. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une petite brochure pour expliquer et dénoncer ce qu'est le KKL, c'est-à-dire le Fonds National Juif, si on le dit en français, qui est une sorte d'entreprise privée de colonisation. Elle possède 13% du territoire d'Israël. Ils sont actifs depuis très longtemps, non ? Actifs depuis 1901. Ça a été créé en 1901. Voilà, c'est un vieux projet. Et dont les lois, la loi, disons, statuts fondamentaux disent que ces terres sont réservées à l'usage exclusif de personnes juives ou d'origine juive et à nul autre. Donc, c'est effectivement, quand on parlait tout à l'heure d'Apartheid, un exemple. Et d'autant plus à dénoncer que des représentations dans une quarantaine de pays, dont la Belgique et la France, sous le sigle de KKL, et que les dons faits au KKL donnent droit à des réductions d'impôts ou des remboursements d'impôts. Très bien. Alors, il y a ce petit livret d'informations que nous avons ici. Qui était la première publication sur le sujet en langue française, à ma connaissance. Il y a aussi ça. Alors là, c'est autre chose. Ça, il s'agit d'une traduction. L'initiative de la traduction est venue d'un ami, Cédric Rutter, qui a proposé que ce livre de Ben White, un éteur anglais, « Être palestinien en Israël », que ce soit traduit en français. Il y a très peu de livres qui parlent des Palestiniens d'Israël. Donc, c'était le premier livre sur le sujet, je pense, depuis 25 ans. Et j'ai participé à la fois à la traduction et à la diffusion du livre. Ok. Et puis, il y a une petite brochure. Vous vous appelez ça un livret que j'ai lu avec passion. « Palestine, plus d'un siècle de dépossession. Pourquoi ? » Pourquoi ? En fait, tout est parti du constat que beaucoup de gens, en particulier les jeunes, sont très sensibilisés par ce qui se passe en regardant les actualités, en regardant la télé, sur Facebook, etc., ce que subissent les Palestiniens. Mais très généralement, ont peu de connaissances sur comment en est-on arrivé là. En d'autres termes, sur l'histoire de la colonisation, c'est une histoire ancienne, puisqu'elle remonte à… Les causes du problème. Voilà, les causes du problème. C'est pas à l'école et c'est pas à la télé. Non. Et donc, la gageur était de faire quelque chose qui puisse décrire, parcourir cette histoire-là, en un nombre minimum de pages, parce que je sais que les gens se précipitent rarement dans une librairie pour acheter un bouquin de 300 pages. Et donc, ça aboutit à cette brochure qui ne fait que 72 pages. Oui, qui est très très bien. Je peux en attester en tant que lecteur, parce que c'est très bien présenté, il n'y a pas de blabla, c'est tout des faits extrêmement concrets, très courts. On apprend beaucoup de choses assez surprenantes. Et c'est vraiment une brochure très utilisable pour discuter autour de soi. Elle a un certain succès depuis qu'elle est sortie, puisqu'il y a quelque chose comme 130 comités qui me l'ont commandé, dont 9 en Belgique. Ok, il y a eu plus de 300 exemplaires déjà qui circulent près d'ici. Ok, alors, soyons concrets, si vous avez envie de commander la brochure, elle est édité par Scribest, qui est... C'est une co-édition. Donc, c'est édité par Scribest, qui est à côté de Strasbourg. Donc, vous pouvez consulter et commander sur le site de Scribest, ou écrire à cette adresse, contact.scribest.fr. Voilà, donc, autrement, elle est diffusée par les comités. Bien, je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre. Vous avez pu échapper au travail et participer à ces débats. Je vois aussi qu'on a eu, aujourd'hui c'est un peu spécial, beaucoup d'anti-likes, toute une série. J'imagine que le lobby pro-Israël est en train de regarder et de dire qu'ils n'aiment pas. Je rappelle à ces gens qui sont les bienvenus pour un débat public, s'ils osent accepter un débat sur les faits concrets. Bienvenus, on peut même les inviter un jour dans Michel-Médie, s'ils osent venir, parce que diaboliser et calomnier c'est facile, mais débattre sur les faits, peut-être ça vous dérange. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Après ces exemples de bataille de l'information, BDS, c'est né comment ? Pourquoi ? Est-ce que ça marche ? BDS est né, d'abord il faut savoir que BDS, c'est une initiative palestinienne. Donc ce n'est pas à nous en France ou ici en Belgique ou ailleurs que des gens auraient décidé de dire, ah ouais, bon, l'idée de bruit côté. Les Palestiniens l'ont demandé. Voilà. Les Palestiniens l'ont demandé, et quand je dis les Palestiniens, l'appel palestinien qui date de 2005 est signé par 172 organisations palestiniennes. Et quand on regarde la liste, c'est massif et ça représente véritablement toutes les organisations de masse, les organisations de la société civile palestinienne. Donc c'est très représentatif au niveau de la demande. Bon. Et ensuite, la mise en route a été relativement lente, du moins en France, en Belgique, elle a été lente. Elle a été essentiellement après 2009. Aux États-Unis, ça a été un peu plus rapide. Surtout sur la question du boycott culturel. Ça marche mieux dans l'or, pays nordique, Grande-Bretagne ? Le boycott culturel a démarré plus vite. Voilà. Et par contre, il s'est développé, disons, en Europe, dans les pays européens, assez fortement à partir de 2009, à partir de l'opération plomb fondu, si je ne le trompe pas, contre Gaza. On a ici une manifestation qui montre que c'est un mouvement de masse. C'est un mouvement très populaire et très féminin aussi, on voit là-bas. Donc c'est vraiment populaire. C'est un mouvement populaire, ce qui ne veut pas dire que des gens qui militent à l'intérieur des comités sont extrêmement nombreux, mais c'est un mouvement qui a une véritable popularité, et on s'en aperçoit, on en parlera tout à l'heure, lorsqu'il y a des actions de répression, effectivement à la mobilisation en faveur des militants du boycott est très importante. Bon, et c'est surtout, c'est une campagne qui marche. C'est une campagne qui marche, c'est une campagne qui a remporté beaucoup de succès. Les succès principaux ont été sur le volet des investissements, c'est-à-dire les interventions en direction de compagnies pour qu'elles n'aillent pas s'impliquer en Israël. Il y a eu, par exemple... Et là, on a, je montre à l'écran, des compagnies françaises très connues, Veolia, Alstom, qui ont été pénalisées. Veolia a fini par se retirer, à peu près totalement. Alstom, qui avait participé à la construction de la première femme de tramway colonial à Jérusalem, s'est ensuite retiré complètement du volet d'exploitation et a décidé de ne pas se présenter pour l'expansion du tramway. Et pourquoi donc ils craignent d'être pénalisés par l'opinion publique ? D'être pénalisés par l'opinion publique. Et puis ce sont des sociétés qui passent des contrats dans un peu partout, dans tous les pays du monde, que ce soit pour des tramways, des trains, etc. Et par conséquent, la question est si nous faisons ça, nous pouvons perdre, ou ne jamais acquérir, des contrats dans tel autre pays. J'imagine que de l'autre côté, ils ont été soumis à une très forte pression pour rester en Israël. Bien sûr. Et quand même, Israël a perdu sur ce coup-là. Donc c'est une question de calcul. Orange a supprimé sa marque en Israël à la suite de 15 jours à peine après la naissance de BDS Egypte. parce que la filiale d'Orange en Égypte a quelque chose comme 21 millions d'abonnés. Bien. Donc ça veut dire que le peuple représente un impact qui peut faire la balance. Et quand il se mobilise, les effets existent. Bien. Alors, donc tu dis que c'est un succès, cette campagne, certains succès en tout cas, et que ça a forcé Israël à réagir ? Israël a réagi dès le début. Mais Israël, en fait, entre, disons, jusqu'à vers 2014 a lancé des campagnes qui étaient plutôt des campagnes de ce genre, ce qu'ils n'ont pas stoppé depuis d'ailleurs, de présenter Israël comme un lieu sympa, cool, LGBT friendly, tout cela. Et avec beaucoup de blogs qui ont été créés à ce moment-là, qui ont tous disparu depuis, ou la plupart d'entre eux, bonnes destinations touristiques pour rencontrer des gens sympas, etc., etc. Donc déjà, l'idée, c'est la Palestine, ça n'existait pas, mais venez nous rencontrer parce que nous sommes comme vous, nous ressemblons à des Européens, évoluer, etc. Alors, j'interromps, si vous voulez étudier comment a été conçu et comment a évolué cette campagne de propagande d'Israël vers effectivement la diabolisation, c'est très très bien expliqué dans le livre Ilan Papé, La propagande d'Israël, publié chez InvestiAction, et à la fin, il y a un épilogue où il explique justement toute l'évolution de cette campagne, et donc, toi, tu nous dis que Israël était vraiment embarrassé par cette campagne, et que, alors, ils ont... Qui a réagi ? En fait, donc, cette campagne qu'ils ont menée s'est avérée être un échec. Et vers 2014-2015, d'ailleurs, je pense que c'est le président d'Israël, quelqu'un qui a des fonctions plutôt honorifiques, qui a fait une déclaration disant que BDS était une menace stratégique. Donc, pour en arriver à sortir des propos pareils, ça voulait dire qu'effectivement, BDS, prenant de plus en plus d'ampleur, il le considérait comme étant quelque chose de véritablement une menace sur le long terme par rapport à la poursuite de leur régime, disons. Oui. On qualifie les choses comme ça. Quels sont les thèmes de leur contre-campagne ? Qu'est-ce qu'ils disent ? On a ici à l'écran, maintenant, une affiche, justement, tu peux la traduire et la commenter ? Alors, cette affiche, oui, je vais la traduire. Donc, cette affiche, elle émane du ministère des Affaires stratégiques. Le ministère des Affaires stratégiques a repris les opérations. Pardon, vous ne voyez peut-être pas tout à fait, mais je vais vous montrer un gros plan. État d'Israël, ministère des Affaires stratégiques et la diplomatie publique, c'est quoi ? Alors, c'est un ministère qui existait déjà avant 2015, mais en 2015, il s'est vu charger, centraliser toute la campagne contre BDS. Ce qui, pour quelle raison, sortir cela du ministère des Affaires étrangères et le confier au ministère des Affaires stratégiques ? Il y a une raison bien précise, c'est que ce ministère des Affaires stratégiques, que son budget n'est pas publié. D'accord ? Et que la façon dont il utilise cet argent est aussi quelque chose de plus ou moins confidentiel. Et donc, ça lui permet, en collaboration avec différents services israéliens à l'étranger, en particulier les services secrets, Mossad et autres, de lancer des actions anti-BDS qui sont plutôt de l'ordre de la calomnie, etc. Donc, c'est un office de propagande ? C'est un office de propagande, c'est un office de salissure contre BDS, diabolisation, qui a complètement les mains libres. Et quand tu dis que le budget est secret, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui arrive quelque part dans des pays comme la France ? On ne sait pas combien. Mais, en réalité, quand on regarde, d'ailleurs, tu as montré cette brochure, bon, je pense que c'est intéressant de y revenir. On va remontrer ça. Oui, on va revenir. Terroriste en costume, c'est un des deux thèmes développés dans la campagne contre BDS. C'est important de comprendre que comme les Israéliens ne peuvent pas justifier leur politique vis-à-vis des Palestiniens, l'essentiel pour eux est de mettre la question Palestine sous le tapis et faire diversion par des attaques comme par exemple prétendre que BDS est complice de ce qu'ils appellent terroriste et c'est-à-dire tous les Palestiniens bien évidemment alors que BDS est explicitement un mouvement non-violent et il faut quand même le dire, ça fait partie de la charte de BDS. Mais donc ils essaient de les assimiler à la violence ce qui est gonflé quand la violence vient d'Israël. Quand on sait que la violence vient d'Israël c'est pareil que leur autre campagne ils ont aussi édité une autre brochure très récemment c'est-à-dire derrière les masques qui signifie que derrière le masque respectable que chercherait à se donner la campagne BDS en fait c'est l'antisémitisme qui est caché. Quand on regarde derrière le masque la nature antisémite qu'est-ce qu'il y a derrière le masque d'Israël qu'est-ce que l'on voit on voit la colonisation on voit le traitement qu'ils font subir aux Palestiniens et ça c'est très précisément ce qu'ils essayent de cacher dissimuler en lançant ce genre de campagne. Alors c'est peut-être le moment de citer une déclaration venant des experts de cet organisme de propagande israélien ils ont beaucoup discuté entre eux sur comment il fallait faire et donc dans le livre d'Eilan Papé là page 429 je lis ceux qui critiquent Israël y compris des professeurs israéliens doivent être combattus comme dans une guerre je souligne ils doivent être ciblés et combattus et non affrontés sur le plan intellectuel ça veut dire qu'on ne discute pas sur les faits ça veut dire que les gens là tout à l'heure qui sont venus sur notre émission et qui ont mis j'aime pas vous allez voir qu'aucun d'entre eux ne va venir intervenir ici pour donner un argument pour critiquer ce que dit Jean-Pierre ou pour critiquer ce que dit la campagne BDS mais ce qui est intéressant je termine la citation c'est que les concepteurs de cette campagne de diabolisation disent il faut recourir à tous les moyens encore jamais utilisés auparavant Jean-Pierre dans les médias français on ne parle jamais de ce ministère des affaires stratégiques pourquoi ? on en parle on en parle un tout petit peu pour pour indiquer par exemple que il a de je crois que c'est son nom qui est le ministre de ce ministère c'est rendu à Bruxelles il y a quelques mois pour appuyer la campagne pour faire passer la critique d'Israël comme faisant partie de la définition de l'antisémitisme donc il a fait le déplacement alors lui était effectivement en costume terroriste en costume et il est venu pour appuyer cette campagne parce qu'à l'heure actuelle il y a une campagne internationale mais en particulier en Europe et ça a commencé par le parlement européen malheureusement le parlement européen a repris cette thèse absurde que si on critique Israël on est antisémite voilà exactement et donc oui ils ont aussi ce genre d'action publique et la presse en rend compte de façon d'ailleurs assez complaisante bien alors on a donc bien défini là qui est à l'origine de toute cette campagne on a une question de Philippe qui dit comment se fait-il que tous les gouvernements ou à peu près tous ne dénoncent pas la politique monstrueuse d'Israël vis-à-vis des palestiniens comme ils l'ont fait vis-à-vis du régime de l'apartheid oui bon ils ne l'ont pas fait au début au début ils protégeaient l'apartheid mais à la fin quand il était presque fini ils l'ont critiqué mais sur Israël pourquoi ? c'est Philippe alors je vais je vais essayer de donner un élément de réponse bon mais il n'est pas il ne va pas être certainement complet parce que il faudrait développer ça certainement je dirais que d'abord ce qu'il faut que Philippe sache c'est que les gouvernements disons impérialistes pour employer un terme général soutiennent le projet d'abord le projet sioniste c'est-à-dire celui de la création de l'État d'Israël et ensuite soutiennent Israël depuis non pas depuis l'an dernier mais depuis à peu près la fin de la première guerre mondiale il y a eu la déclaration Balfour mais ce qu'il faut savoir c'était que cette déclaration Balfour et ses conséquences ont été soutenues en 1916 1917 pour la déclaration Balfour et ses conséquences c'est-à-dire le mandat britannique qui incluait dans le mandat la création d'un foyer juif avec son administration particulière etc donc ça ça remonte à 1922 était soutenu par la France en plus de la Grande-Bretagne l'Italie etc toutes les puissances coloniales ensuite bien évidemment les Etats-Unis sont venus par la suite et comme dans d'autres secteurs ils ont pris le relais mais ce soutien est un soutien profondément enraciné déjà ça c'est un argument de dire que c'est un vieux projet ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la deuxième guerre mondiale et ce que Hitler a fait aux juifs c'est un projet qui avait été décidé bien avant moi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit cette petite brochure c'était une rencontre sur le Larzac avec des jeunes qui eux étaient très sensibilisés par ce qui arrivait aux palestiniens mais quelques-uns me disaient mais c'est normal qu'ils aient eu ce pays après ce qui leur est arrivé en d'autres termes qui pensaient que la création de l'état d'Israël était une conséquence ou une sorte de consommation de consolation du génocide des juifs d'Europe alors que bon je savais j'avais suffisamment d'éléments de connaissance historique à l'époque pour savoir que ça ne s'était pas passé comme ça qu'il y a eu effectivement cette campagne terroriste contre l'armée britannique en Palestine mais surtout que les sionistes étaient arrivés à une situation de force où ils pensaient que maintenant ils pouvaient par la violence réaliser leur état et ensuite ils ont instrumentalisé les réfugiés bien évidemment qui étaient dans les camps en Allemagne et en Autriche mais ça c'était un aspect presque mineur propagandiste de l'art fait donc c'est un vieux projet je vais faire une petite pause pour aller chercher parce qu'on insiste sur le fait que les gens doivent se former on a ici une vidéo on ne pourra pas tout dire on vous conseille vraiment de vous former pour être capable d'en parler je vais aller chercher un bouquin dont il m'est venu l'idée de parler avec ce que Jean-Pierre disait et je vous rejoins tout de suite alors peut-être pendant ce temps-là je vais juste rajouter un troisième élément qui est quand même très important par rapport à ce que pense l'opinion il ne vous arrivera jamais de rencontrer un journaliste répondant à par exemple à madame Aliza Binoun qui est l'ambassadrice d'Israël en France quand elle dit nous étions là il y a 4000 ans et nous rentrons chez nous il ne faudra jamais de rencontrer un journaliste en disant mais attendez ce que vous racontez c'est complètement ce que vous racontez est une absurdité le mythe de l'exode juif le mythe de l'exode et du droit au retour après 2000 ans etc. etc. qui ne correspond à aucune réalité historique en d'autres termes ces idées-là sont des idées qui ont été propagées beaucoup par le christianisme au départ et qui sont un peu dans la tête des gens même s'ils n'y connaissent rien au moins ça, ça ne les choque pas ça leur paraît normal et évidemment Israël profite beaucoup de ce genre de méconnaissance c'est le thème de leur propagande que les gens ignorent l'histoire alors voilà je vous montre le bouquin que j'étais allé chercher Thomas Suarez aussi chez Investigation comment le terrorisme a créé Israël j'en ai déjà parlé mais c'est vraiment très très utile parce qu'il montre que la création d'Israël donc c'est en 1948 et il montre qu'entre 1936 même un peu avant et 1947 il y a eu des centaines d'attentats commis par les milices terroristes sionistes donc à l'époque pour justement chasser les palestiniens réduire au silence et même tuer les juifs qui habitaient là et qui n'étaient pas d'accord avec la création d'Israël et des centaines d'attentats à la bombe et de massacres qui ont été commis contre des civils par ces terroristes donc c'est un projet beaucoup plus vieux j'ai lu ce livre que je recommande vivement voilà encore cette image et en reprenant page après page je suis arrivé à un total de 1200 attaques par les organisations terroristes 1200 attaques terroristes 1200 attaques terroristes de 1937-38 début 38 jusqu'à 1947 voilà vous voyez que vraiment se former sur l'histoire c'est fondamental pour mettre en déroute les médias mensonges bien on a parlé du ministère des affaires stratégiques avec des grands budgets donc il faut savoir que quand on a une propagande qui vient sur Facebook sur Twitter sur Youtube elle a une origine et il faut étudier l'origine maintenant on parle de gros budgets est-ce qu'Israël finance ça tout seul ou est-ce qu'il y a aussi des milliardaires en Occident qui jouent ? on trouve les informations sur la presse israélienne le budget pour 2018 était de 72 millions de dollars 72 millions de dollars dont 36 étaient fournis directement par le ministère c'est-à-dire par le budget israélien oui d'accord et 36 autres étaient fournis par des donateurs privés américains ah oui donc le budget d'Israël est financé directement par des milliardaires US le budget de la lutte contre BDS donc ce dont on a parlé est financé en partie par des donateurs privés alors on va prendre un exemple ce monsieur-ci on peut dire qui il s'agit à côté de Netanyahou il s'agit de Sheldon Adelson c'est le mania un des mania parce que je pense qu'il n'est peut-être pas le seul des casinos de Las Vegas très moral donc comme activité économique bon ami de Netanyahou comme on peut le voir et aussi bon ami de Donald Trump d'ailleurs il finance le parti républicain le voici en compagnie de Trump la main sur l'épaule et donc lui a été à l'initiative d'une rencontre de donateurs ça remonte à peu près à 2014 où ils se sont engagés à fournir de l'argent pour lutter contre BDS et ils en ont ramassé alors ils sont à peu près une douzaine à avoir donné de l'argent je n'ai pas tous les noms il y a Adam Milstein il y en a d'autres bon il y en a qui sont il y en a un qui s'est retiré et cet argent donc contribue pour moitié à ce financement et ce financement ensuite va à une série d'organismes plus ou moins occultes qui ont été mises en place pour mener cette campagne là en particulier aux Etats-Unis donc il y a Canary Mission il y a Clash Lobo il y a il y en a il y en a cinq ou six qui ont chacun un rôle spécialisé sur la façon de s'opposer au BDS sur les campus et ailleurs et dans les médias et au niveau d'intervention pour salir les militants individuellement etc. bien donc ça c'est vraiment une grosse bataille qui se mène et apparemment donc Israël fait tout ça parce que il a peur de l'impact il a peur que le mouvement BDS s'élargisse mais à juste titre alors on a vu aux Etats-Unis les gens qui aident Israël et en France ici on a une petite photo de famille qui a l'air très sympa est-ce que tu peux expliquer qui se retrouve autour de Netanyahou là ? alors là ils ne s'y sont probablement pas tous mais il y a eu une délégation de 30 je crois que c'était 30 parlementaires français en juillet dernier en Israël donc là vous les voyez moins une partie d'entre eux autour de Netanyahou ce voyage a été financé par un organisme qui qui s'appelle ELNET oui ça veut dire quoi ? E-L-N-E-T ça veut dire European Leadership Network réseau leadership européen il a d'Européen que le nom en fait parce que quand on regarde on s'aperçoit que le conseil d'administration est en grande partie israélien et américain il y a trois français un luxembourgeois je crois un suisse donc c'est directement Israël et les Etats-Unis intervenant dans la politique française et ça ressemble à une sorte de lobby privé puisque tous ces gens qui l'ont créé sont tous des gens dont le CV on trouve ça sur leur site il suffit simplement de regarder leurs photos et de regarder derrière puisqu'ils se présentent sont tous des gens qui disons ont une fortune dont ils peuvent mettre une partie à disposition du lobby et le rôle effectivement est d'agir directement en direction des parlementaires dans les différents pays en particulier en France puisqu'il y a un site Elnette général et un site Elnette France donc n'importe qui peut consulter ça donc en résumé c'est l'argent des milliardaires pour trouver des gens qui vont convaincre l'opinion qu'il faut soutenir Israël avec des conseillers dont on s'aperçoit que beaucoup d'entre eux sont des conseillers qui ont été conseillers des négociations américaines ou disons des interventions américaines sur la question au cours des 30 dernières années D'accord alors on a indiqué la présence et l'influence sur les informations que nous recevons du lobby politique et médiatique on a des questions là-dessus est-ce que ça veut dire que le lobby est tout puissant et que c'est le lobby d'Israël qui commande à la politique des Etats-Unis et de la France Moi je pense que comme pour n'importe quel lobby un lobby ne peut se développer et devenir important que s'il est sur un terrain favorable j'ai déjà expliqué tout à l'heure qu'effectivement il y a un terrain favorable par le fait que disons il y a une idéologie de soutien à Israël qui est à la fois il y a une rencontre disons entre une idéologie de soutien à Israël et d'autre part des intérêts car il faut aussi parler des intérêts commerciaux vis-à-vis d'Israël ce qui fait que le lobby effectivement rencontre des oreilles ne fait plus que rencontrer des oreilles favorables c'est-à-dire pour synthétiser que ça correspond aux intérêts de la plupart des multinationales des Etats-Unis de France d'Europe etc de contrôler le Moyen-Orient de contrôler le pétrole et de faire en sorte que les Arabes ne puissent pas avoir une émancipation économique et politique ça en fait complètement partie bon ça c'est une vieille histoire ça remonte à Théodore Hens de Israël je ne sais il n'utilisait pas le terme d'Israël à l'époque comme disons post-avancé de la civilisation européenne en Asie c'était l'expression qu'il employait il y a toute une série déclaration pour dire on va être l'avant-poste de votre colonialisme bien évidemment à l'époque vous pouvez parler de ça et alors et la chose dramatique c'est que alors que Israël cette colonisation a été créée mais ça c'est pas propre à Israël c'était le cas d'autres colonisations comme en Australie ou ailleurs par des gens qui étaient des gens désirrités auxquels on ne ferait pas d'autre choix c'est ce qui s'est produit d'ailleurs à l'époque de la deuxième guerre mondiale et bien maintenant Israël se présente comme étant un pays plus européen que moi tu meurs bon voilà et bon ça c'est un peu un de ces drames mais c'est pas le seul de ce type là oui non c'était essentiellement ce que je voulais dire là dessus le lobby lui par contre va essayer d'apporter à la fois une légitimité en se présentant comme étant le lobby juif représentatif de tous les juifs ce qui est faux d'une part et puis aussi c'est à dire beaucoup de juifs ne sont pas d'accord avec Israël bien sûr bien sûr et puis aussi de fournir des éléments de langage que les politiciens ou autres français n'inventeraient pas par eux-mêmes alors sur le fait que la popularité d'Israël diminue auprès des juifs je ne parlerai pas de la France parce que ce n'est pas encore le cas en France mais aux Etats-Unis tout le monde et tous les sondages sont unanimes pour dire que les jeunes se détournent de plus en plus il faut savoir que par exemple aux Etats-Unis 65% de l'opinion américaine est contre la criminalisation de BDS ce qui est quand même assez énorme bien alors justement la criminalisation de BDS on a vu en France vos trois derniers présidents aussi bien Sarko que Hollande et que Macron ont essayé de faire croire que ceux qui militent pour le boycott d'Israël c'est criminel et ça doit être mis en prison enfin mis en prison la loi ne va pas jusqu'à là heureusement mais des amendes en tout cas toi tu as été poursuivi oui moi j'ai été poursuivi il y a eu nous avons été poursuivis à Toulouse alors je montre ici une petite image on te reconnait avec trois autres personnes nous étions quatre et quel est votre crime Jean-Pierre notre crime est d'avoir distribué des tracts à l'extérieur d'un magasin appelant au boycott d'Israël donc c'était ça notre crime mais c'était un double crime en fait parce que une partie des parties civiles nous ont poursuivis pour le fait d'avoir distribué cet acte en commettant un acte de discrimination c'est comme si on empêchait les gens d'entrer etc quand on visait au commerce et l'autre nous a attaqué parce que ce que nous étions avions fait c'était peut-être pas la discrimination mais c'était une incitation à la discrimination donc il y a deux articles de loi différents donc on vous reproche d'être raciste c'est vraiment on a eu un procès assez amusant parce que les uns venaient sur un article de loi et les autres sur un autre tous les deux pour nos attaques bon concrètement résultat des courses nous avons été condamnés à 1000 euros d'amende avec sursis chacun ce qui est grave autrement dit concrètement c'est complètement symbolique par contre les parties civiles qui certainement voulaient nous taper à la caisse ont été toutes les quatre déboutées et la chose très amusante c'est que ce procès si on cherche procès BDS Toulouse on ne trouvera pas le moindre article sur un site sioniste et pourtant les sites sionistes ça ne manque pas par contre on trouvera l'information sur le site de BDS France autrement dit ça a été de leur part j'appellerais ça une victoire à la pyrus disons qu'en réalité ils ont été nous avons été condamnés certes bon j'expliquerai on a parté peut-être pour quelle raison mais concrètement ils ont perdu il y a eu plusieurs procès en France il y en a eu je pense j'ai fait le recensement avant de venir je crois 10 ou 11 et dans la majorité des cas je pense 6 sur les 11 ça aboutit à des relax ça veut dire que le bilan n'est pas tellement bon pour le lobby d'Israël d'ailleurs en fait depuis quelque temps il n'y a plus de nouveaux procès donc ils se sont aperçus qu'effectivement non seulement les gens se mobilisaient massivement du côté des inculpés mais que la justice elle ne s'y laissait pas compter et que la plupart du temps effectivement ça aboutissait à des relax et puis par contre je dois quand même un petit peu nuancer cela parce que ça c'est quelque chose dont nous sommes aperçus à Toulouse l'effet quand même de ces procès a été vis-à-vis de gens qui ne sont pas eux-mêmes en BDS mais disons qu'appartiennent à une sorte de gauche sympathisante plus large de se dire oulala si BDS est poursuivi il ne doit pas y avoir de fumée sans feu ou alors ça peut être un peu dangereux et par conséquent l'effet est un petit peu d'essayer de flanquer la trouille de flanquer la trouille voilà flanquer la trouille oui et d'essayer alors que le mouvement BDS est un mouvement qui devrait être un mouvement assumé publiquement par toute la population parce qu'on ne peut pas tolérer le régime de l'apartheid israélien clairement quand on a une quelconque sensibilité et bien l'idée de dire oui mais si je dis ça je risque quelque chose voilà et ça bon ça marche malheureusement d'accord donc l'émission et tout ton travail a pour but d'arriver à ce que beaucoup de gens rejoignent le mouvement de boycott en disant c'est tout simplement un mouvement de refus du racisme de la discrimination de l'apartheid c'est un mouvement dans cela toute l'humanité devrait être là-dedans et je pense que l'évolution à terme je ne m'inquiète pas là-dessus je pense que l'évolution à terme c'est vrai qu'effectivement les bouches s'ouvriront de plus en plus et que bon bien alors pour y arriver concrètement Hussein dit comment on fait avec les produits des colonies qui viennent d'Afrique et partout dans le monde par exemple les dates que ma grand-mère a plantées à côté de la mer morte etc comment former les gens je suis palestinien de France et j'aimerais savoir s'il vous plaît voilà quelqu'un qui devrait te contacter sans doute à l'adresse qu'on a donnée oui pas l'adresse qui a été donnée parce que c'est l'adresse de Scrivest sinon vous m'écrivez je vous transmettrez à Jean-Pierre parce que je pense qu'effectivement il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui rejoignent ça je ne connais pas le cas pour la Belgique mais pour la France depuis maintenant le 1er janvier les produits progétaires des colonies doivent faire l'objet d'un étiquetage particulier oui bon alors mais ils contournent il y a des tas de moyens de contourner par exemple une date des dates qui sont produites dans les territoires occupés du côté de la vallée du Jourdain peuvent très bien être transportées par camion pour être empaquetées dans la vallée de la Rava où il y a aussi une production de date même beaucoup moins importante est passée pour des produits israéliens il y a plein de moyens de détourner c'est donc et c'est toujours difficile de faire des contrôles au niveau des douanes c'est faisable mais c'est assez difficile malgré tout si les gens constatent qu'effectivement ils sont manifestement devant une fraude ou un étiquetage ils doivent évidemment intervenir ils ont parfaitement le droit de le faire bien évidemment nous on dira bon c'est une petite avancée effectivement cet étiquetage mais en tant que nous comme mouvement BDS nous n'appelons pas spécifiquement au boycott des produits des colonies nous appelons parce que les colonies ne représentent pas un état à part les colonies sont parties prenantes disons part on parcel comme on dit en anglais sont parties intrinsèques d'Israël et il n'y a pas de colonies sans Israël il y a d'ailleurs pour les Israéliens et pour les habitants des colonies l'idée même de les faire passer pour autre chose qu'une partie d'Israël est une insulte d'accord et donc tout est organisé que s'agisse bon évidemment du droit de vote du système postal etc 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 comme des comme des parties d'Israël comme les autres par conséquent nous ne faisons aucune distinction sur la question de l'origine que ce produit vienne des colonies ou qu'elle vienne d'une autre partie de cet ensemble là pour nous c'est la même chose donc nous appelons un boycott général très bien alors on a Nina qui montre l'exemple moi je ne me gêne pas pour aller voir le responsable de Lidl c'est une chaîne de petits supermarchés en tout cas en Belgique je ne sais pas si vous l'avez en France à côté de chez moi et on intervient aussi au niveau de Lidl parce que c'est parfaitement une très bonne un bon exemple un bon exemple alors elle dit je vais parler au responsable fruits et légumes de Carrefour je vais leur parler de BDS et même à la FNAC quand le commercial veut me vendre une imprimante Youlet Packard ok ben voilà des bons exemples très bien leur avance et je pense qu'il est temps de conclure est-ce que le mouvement BDS a un avenir tu en as déjà un petit peu parlé et quel est le rapport avec ce qui se passe maintenant Trump a déposé un plan pour soi-disant amener la paix entre les Palestiniens et Israël qu'est-ce qu'il en est de ce plan et est-ce que BDS a un impact sur ça premièrement je crois que ce plan il va avoir un effet c'est-à-dire qu'il va finir d'ouvrir les yeux à un certain nombre de personnes dont les yeux refusent de s'ouvrir c'est-à-dire des gens qui se figurent encore qu'aujourd'hui alors que c'est complètement clos du côté israélien depuis vous voyez on est en 2020 je veux dire que c'est à peu près clos depuis je veux dire 12 ans ils font même plus semblant de négocier plus aucun semblant plus personne plus personne en Israël ne parle d'état palestinien et le plan Trump c'est une chose très très amusante alors on va montrer une petite carte que tu vas peut-être commenter le voici à l'écran alors c'est intéressant parce que c'est une carte qui superpose la répartition proposée par les accords d'Oslo donc en jaune intense c'était les zones A et B le découpage dans les accords d'Oslo et qui par contre avec le canton rouge montre la proposition américaine ou américano israélienne pour être plus précis alors ce que l'on voit là-dedans c'est que ce qui se présenterait prétendument état palestinien il suffit de compter de haut en bas 1 2 3 4 5 6 puis ensuite il y en a d'autres qui sont un petit peu plus bas qu'on ne voit pas 8 morceaux plus d'autres sous-morceaux complètement séparés les uns des autres alors les morceaux il n'y a pas de continuité aucune continuité moi je parle des morceaux dans lesquels il n'y a aucune continuité reliés entre eux par des tunnels d'accord et éventuellement entre Gaza et l'Asie-Jordanie par une route il y en a qui parlent de tunnel il y en a qui parlent de route ça dépend du texte auquel on s'adresse autrement dit des Bantoustans Bantoustans pour les jeunes c'était le régime d'apartheid qui avait bloqué dans des réserves naturelles un peu les noirs mais qui n'avaient aucune ville aucune pandémie rien à dire voilà ensuite une chose qui n'est peut-être pas très très visible ici sur cette image c'est en haut on voit que trois petits trois morceaux d'Israël qui sont au-delà de la ligne verte c'est-à-dire qui sont en Israël à l'heure actuelle seraient rattachés à ces Bantoustans-là alors à quoi correspondent-ils ? ils correspondent à des villages à majorité de population palestinienne qui sont dans l'Israël autrement dit Israël se débarrasserait d'une partie de sa population pour garder la majorité pour pour renforcer sa majorité d'accord et en échange on donnerait aux palestiniens voilà c'est la zone en bas à droite qui en fait quand on va là-bas et qu'on va visiter on sait que c'est une zone désertique en forte pente vers la mer Morte où bon il y a à peine la place pour quelques chèvres mais bon voilà ok donc le plan Trump c'est vraiment un plan qui donne raison sur toute la ligne et qui qui approuve et qui enterrine la violence qui a été commise c'est un plan de consolidation de la colonisation et qui en même temps permet d'annexer à peu près 40% du territoire palestinien c'est de l'annexion pure et simple s'il est mis en application et donc de permettre une extension supplémentaire des colonies sachant que dans le territoire palestinien tel que le montre l'image précédente là l'image ne pouvait pas le montrer aucune colonie ne serait supprimée retirée toutes les colonies illégales même de leur point de vue qui ont été installées même de leur point de vue sont justifiées légitimes tous sont légitimés dans le plan bon donc inutile de dire qu'effectivement c'est totalement inacceptable que ce n'est évidemment pas accepté par les palestiniens par aucun palestinien que les pays arabes qui sont complices d'Israël tels que l'Arabie saoudite et autres ont été quand même forcés au niveau de la ligue arabe de dire qu'ils étaient contre évidemment ils vont continuer à collaborer avec Israël comme ils le font mais malgré tout oui bien sûr bon alors qu'est-ce qui va se passer maintenant c'est difficile de le dire les Américains ont tout de suite envoyé par leur ambassadeur un avis dix jours après en tout cas indiquant à Israël ne faites rien d'unilatéral d'accord ce qui veut dire en fait que les Américains veulent s'impliquer directement et sur place sur les décisions qui seront prises conformément à ce plan là donc des décisions pratiques d'annexion sur place locale etc etc c'est ce qui ne plaît pas aux Israéliens les Israéliens ont horreur des interventions directes extérieures mais c'est en train de se produire à l'heure actuelle d'accord bien mais je pense que c'était vraiment assez passionnant d'ailleurs vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre et à commenter je vous rappelle que ce sera bientôt sur Youtube et que vous pourrez le partager avec vos amis je vais remercier Jean-Pierre pour cet exposé très concret très clair et optimiste sur les perspectives de BDS je rappelle qu'il a fait une brochure Palestine un livret plus d'un siècle de dépossession que je recommande vraiment fortement elle vous sera très très utile la semaine prochaine nous allons avoir Staff Hendrix un médecin belge qui a beaucoup vécu en Angleterre et il va nous parler à l'occasion du Brexit mais qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne quel est le projet de Boris Johnson est-ce que ce qui va se passer en Grande-Bretagne aura un impact sur l'Union Européenne qu'est-ce que ça donne le service de santé qui a été attaqué par les précédents gouvernements qu'est-ce que ça donne les privatisations les bilans de Thatcher je lui demanderai aussi pourquoi Corbyn Jérémy Corbyn par hasard quelqu'un qui soutient à fond les Palestiniens a été diabolisé et qui a eu tout un travail et des documents qui le prouvent des services secrets britanniques pour empêcher Corbyn de devenir Premier ministre et le diaboliser donc voilà une série de thèmes intéressants c'est mardi prochain le 10 mars donc et je vous donne encore un rendez-vous très très important Investigation sera pour la première fois avec son stand à la foire du livre de Bruxelles qui est gratuite et donc c'est 4 jours du 5 au 8 mars on sera avec notre stand tous nos livres tous nos auteurs et on organise aussi des débats que vous pourrez venir voir le 7 mars il y a un débat Où va l'Afrique avec Saïd Bouamama animé par Olivier Dossou Fado et le dimanche 8 mars à 17h j'animerai un débat avec Ludo de Huit et Ricardo Petrella sur le thème le capitalisme contre le climat Ludo de Huit auteur du fameux livre Quand le dernier aura été abattu nous mangerons notre argent donc je vous donne rendez-vous mardi prochain je vous donne rendez-vous déjà dans la semaine vendredi, samedi avec toute une série de nos auteurs je remercie énormément Jean-Pierre et je vous donne rendez-vous à mardi prochain en vous montrant l'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter et soutenir et je vous donne rendez-vous à la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501